Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors que la pression sur les hôpitaux s'accroît, vous avez décidé de vous laisser 48 heures supplémentaires pour trancher sur des mesures. C'est exact, car avant de prendre une décision, je dois demander l'avis du gouvernement, des élus de terrain, des conseils scientifiques. Et une fois que j'aurais bien perdu mon temps, consulter en vrai a fait enfin un vrai spécialiste. Je ferai donc comme d'habitude en me plaçant face à un miroir. Bonjour Emmanuel, comment ça va ? Bien et toi beau gosse ? Miroir, c'est celui qui dit qui est ? Bon, tu ferais quoi toi ? Et bien comme toi. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'aurais fait si j'étais à ma place. Vous voyez Madame Gossuin, être à la tête de l'État nécessite un parfait travail d'équipe et de cohésion. Oui, je vois ça, parfait. Bonne journée Monsieur Macron. Francis Lalanne, alors vous, vous avez manifesté à Nice contre les mesures anti-Covid avec un micro et votre guitare et vous avez demandé aux manifestants de s'embrasser pour protester. Est-ce que vous en avez assez de ces mesures qui nous oppressent ? Ouais ! Est-ce que vous en avez assez de ces masques qui cachent nos sourires d'ange ? Ouais ! Est-ce que vous voulez que je vous chante une chanson contre la Covid ? Non ! Alors, contre le Covid ? Non ! Ah, bien tenté, merci quand même Francis Lalanne. Merci à vous. Allez, on passe maintenant au site d'Action. On va en parler parce que pour son édition 2021, eh bien, le site d'Action a récolté 4,5 millions d'euros de promesses de dons. Ouais, salut tout le monde, c'est Fabrice Éboué. Non, c'est juste que, voilà, je me disais, ça commence à devenir compliqué cette époque quand même. Il faut se couvrir les parties, il faut se couvrir le nez et la bouche. Ouais. Non, je vais vous demander un truc. Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps en s'emballant directement dans un rouleau de cellophane pour se protéger des virus ? Ouais, ouais. Ou alors on s'enroule dans du papier bulle, comme ça on est aussi protégé qu'on a des accidents de la route, quoi. Non, mais sérieux, c'est compliqué. En plus, si t'es dyslexique, tu vois, je le suis, tu vois. Tu vois, c'est un coup à te retrouver avec une capote sur la tête et un masque sur les couilles, quoi. C'est ça. Bon, après, on ne répétera jamais assez, mais il faut mettre des préservatifs, quoi. Attends, il y a même des préservatifs féminins maintenant. Les fémidons, ça s'appelle. Ça, c'est une parfaite illustration de l'égalité des sexes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les filles, vous vous êtes battus pour la parité, mais on ne voit pas beaucoup de fémidons dans les sacs à main ou dans les fous, ou dans les chaves. Enfin bon, dans les sacs à main, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous chante une chanson contre le sida ? Non ! Décidément, vous êtes difficile, hein ? Oui, mais peut-être une prochaine fois. Allez, on enchaîne. Dommage. Oui, dommage. Lors de son premier week-end d'ouverture, 4 250 personnes ont été vaccinées au vaccinodrome de Toulouse. Oui, ma chère Élodie. Ici, Jean-René Godard. Bonjour. Direct de la première étape de ce Tour de France de vaccination. Et nous suivons le peloton qui vient de voir l'échappée de Janine Bouduche et Momo Benlarbi, qui sont maintenant prêts. Jean-René. Oui, mon cher Jean-Paul Olivier. Juste pour vous dire que je survole actuellement le vaccinodrome. Et le rythme est effréné. Des participants et des seringues, ce n'est pas sans rappeler le Tour de France 1947, 1947, et 1948, et 49, et 50, et toutes les autres années. Bref, ce n'est pas sans rappeler le Tour de France tout court. D'ailleurs, je me disais attaque, attaque, attaque à l'avant. Pardon, mon cher Jean-René, mais on assiste à une attaque cardiaque de Robert Pignas de l'équipe AstraZeneca. C'est dommage. J'espère qu'on n'assistera pas à une autre crevaison sur Jean-René. Oui, Jean-Paul. Juste pour vous dire, vous ne trouvez pas qu'on a vraiment, mais alors vraiment, des prénoms de merde, Jean-René ? Oui, Jean-Paul, c'est incontestable. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, vu nos âges, plus qu'avancés, je me demande ce qu'on fout à commenter l'événement, plutôt que d'être dans le peloton pour nous faire vacciner. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une chanson contre les vieux ? Non ! Bon, vous ne voulez pas que je vous fasse une chanson tout court, en fait ? Non ! Vous voulez que je parte, c'est ça ? Ouais ! C'est trop triste. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. M.F.M. M.F.M.